Musique 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 Qu'est-ce que j'étais avec le gros lot de la poule aux odeurs? Ma chère m'a pas de dénaiser, tu vois bien que je suis occupée, je suis en train de faire mes sous-d'œufs. Hey, non, non, Richard, c'est pas ce genre de poule aux odeurs qu'on cherche. Moi, si je gagnais à la poule aux odeurs, j'achèterais cette chaloupe. Moi, si je gagnais à la poule aux odeurs, moi je sais, je m'achèterais un condo en Floride, comme les gens riches, comme ceux ici. Et je t'inviterais, Luc. Qu'est-ce que tu ferais, Yvon, si tu gagnais à la poule aux odeurs? Moi, je m'en vais au voyage. Je veux voyager, je veux... Ça fait longtemps que je pensais à ça, et je voyagerais beaucoup. Tu voyagerais, toi? Oui, 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 oui. Ça te surprend? Ben oui! Si tu me connais, comment est-ce que je suis, car tu te couilles, il faut que ça soit ça. Hein? Je veux dire qu'on doit aller... C'est le temps des vacances C'est le temps des vacances Nous avons gradué C'est le temps des vacances La saison pour semer Allons sur le sable chaud Tout près de la mer Près de toi, je suis si bien Sans toi, je ne peux vraiment rien C'est le temps des vacances Par contre, tous les deux C'est le temps des vacances C'est le temps des vacances Oublie si tu veux Oui, j'avoue que j'ai eu tort Donne-moi tout ton amour Je t'aime, je t'aimerai pour toujours La vie On s'est aimé Morée Ah, je t'ai fait pleurer Vendredi Et puis tu m'as quitté Vendredi Je me suis ennuyé Vendredi Je t'ai supplié Ah, reviens vers moi Et comme autrefois Mon cœur ne battra que pour toi C'est le temps des vacances Vendredi Comme l'été dernier Reprenons très vite ensemble Redonne-moi tout ton amour Chérie, je t'aime, je t'aimerai pour toujours Ohhhhh Randa d'Armoira Si je t'ai écoeuré de laver des chars de les autres pis de les entretenir Hey mon Luc, si je gagne en poule aux oeufs d'or, là, c'est un char-là que je la jette. Pis Christy, je vais te demander de me le laver pour moi. Si je gagnais en poule aux oeufs d'or, je pense que toute la famille le sait, je me jeterais une moto. Mais j'en garderais un petit peu pour Luc. Pis je lui ferais faire un tour, probablement, de moto. Pis, ben, en même temps, un coudon, c'est vrai, c'est sa fête, ben, j'y souhaite bonne fête. Bye! Ceci dit, si je gagnais pour vrai la poule aux oeufs d'or, probablement que je serais pas assis là en train de travailler un lundi à 9h. Probablement que ce que je ferais, c'est que je ferais mon ordinateur, puis je me prendrais un bon verre de vin en m'imaginant ce que je pourrais faire avec cette belle argent. Peut-être t'en donner un peu, peut-être pas, je sais pas. Mais à tout événement, comme j'ai pas gagné encore, il faut que je travaille. Je peux quand même me payer un bon verre de vin. Donc, je vais fermer mon ordinateur, et puis je vais prendre un petit verre de vin, et te souhaiter bon cinquantième anniversaire de naissance. Moi, si je gagnais à la poule aux oeufs d'or, ça me tenterait de... Madame a demandé la montagne de Scampi. Merci, merci, merci. Encore un peu de verreau. S'il te plaît. Voilà, madame. Luc, je te garde une place juste pour toi. Bonne fête. Salut. Bien, moi, si je gagnerais à la poule, je m'achèterais le lotus, parce que je tricte vraiment trop sur le lotus. Puis, sinon, Papou, je t'achèterais un chalet ou un bateau, mais ça, juste si tu m'amènes pêcher. Pas choix. Puis, bien, c'est ça. Le reste de l'argent, je le garderais pour moi. Je sais pas ce que je ferais avec, mais je le garderais. Bonne fête. Alors, bienvenue à la poule aux oeufs d'or spécial Luc. On accueille nos deux prochaines candidates. Quoi, vous allez venir? Pourquoi il fallait venir? Alors, je suis en compagnie de madame. Bien, oui, c'est une madame quand même, là. Oui, et vous êtes? Bien, là, juste à côté de toi, là, fait que, genre, faut le petit titre, là. Oui, c'est ça, pense à ça, oui. Alors, si vous gagnez à la poule aux oeufs d'or, qu'est-ce que vous allez faire de votre argent? Bien, moi, je viens en donner un petit peu à Luc, là, parce que Luc est une meilleure vidéo. Puis, je vais me payer des cours de chant. Mais, c'est ça. Eh, et vous, qu'est-ce que vous allez faire de votre argent? Bien, moi, je viens en donner un petit peu à Luc, là, mais il ne faut pas que tu pètes dessus, en tout cas, là, parce que sinon, il va payer cher. Puis, là, tu vas prendre des cours. Oui, d'accord, merci beaucoup. Alors, on tourne, on en va tourner les roues. Alors, on n'a pas vraiment de budget pour montrer les roues qui tournent. Alors, on s'imagine ça dans notre tête. Et, on applaudit. C'est merveilleux. Alors, on va faire revenir les candidats. Et, malheureusement, personne n'a eu le coq. Coq Corico! Alors, sur ce coq, nous allons souhaiter à Luc, Bonne fête! Allez, baiser ces pitons, là. Allez, on est au retour après la pause. Alors, moi, si je gagnais la foule aux yeux d'or, j'organiserais un big, big party de famille, un gros lunch, que tout le monde puisse avoir l'occasion de manger ensemble. Il me semble que ça serait super, le poids. J'aimerais aller nager avec les belugas. Moi, avec les gros poissons belugas, j'aurais l'impression d'être minuscule encore, le tout petit, là, puis, là, je vais pas avoir trop pris de poids dans les derniers temps. J'aimerais aussi aller prendre du bon temps avec ma belle amie Clonde, une semaine de spa, des soins corporels, mère, pfé, toutes sortes de petites choses comme ça. Je m'engagerais aussi un chauffeur pour conduire ma voiture 24 heures sur 24, parce que ça arrive à l'occasion que quand je conduis, j'ai le goût de me fermer les yeux, puis je pense que ce serait plus prudent pour tout le monde sur la route que j'aie un chauffeur. J'aimerais ça aussi partir en Alaska, faire une croisière en Alaska, toujours avec ma belle Annie-Claude. C'était un rêve qu'elle aimerait faire, puis j'aimerais ça le combler sur ce côté-là. Annie-Claude, c'est ma petite poulette d'or, en passant. Et parmi toutes ces folies-là, j'aimerais ça peut-être communiquer, faire une demande auprès de Sylvia Turgeon, Julie Houlle, François Miro et Claudia et Bachar, pour qu'ils puissent laisser la place à mon beau-cousin Luc, la place d'animé à la place de Guy Mongrain, cette émission qui semble tant aimer, la poule aux oeufs d'or. Alors sur ça, je te souhaite un joyeux anniversaire, Luc. Je t'embrasse 50 fois minimum, et je passe la parole à ma soeur. Bien, moi, si je gagnais à la poule aux oeufs d'or, j'amènerais mes filles en voyage, Sylvie avec Annie-Claude, mon frère, sa petite famille, pour qu'on puisse partir en Europe quelques semaines, habiter un grand château où on aurait l'occasion de rire, de manger, de visiter ensemble, de profiter des bons moments. Puis, enfin, à toi, Luc, pour ton demi-siècle, je t'espère de réaliser tes rêves les plus fous, de trouver l'amour, de trouver la paix, la joie, la sérénité, mais aussi de réaliser l'abondance qu'on a tous déjà. En fait, la chance d'avoir une super belle grande famille. Et en fait, je t'aime, je t'envoie plein de bisous, et je te souhaite un joyeux anniversaire. Bye! Salut! Bonjour, Luc. Que moi, je me disais, à un moment donné, que si j'étais pour gagner un bon montant d'argent, je pourrais en profiter, puis faire plaisir à mes petits-enfants, et en même temps, faire plaisir aussi à mes enfants. Puis, il m'en resterait encore, puis là, je dirais, écoutons, je vais faire plaisir à ceux que j'aime. À ce moment-là, tu serais sur ma liste, Luc. Puis, j'aimerais ça. Et ça me ferait plaisir, parce que tu pourrais profiter du temps, du bon temps, comme nous autres, on l'a eu. Puis, toi aussi, je te le souhaite. Et par le fait même, je profite de l'occasion aussi pour te souhaiter bon anniversaire, de la santé, à toi, à ton épouse, puis à tout le monde. Puis, bon anniversaire, puis de la santé. Salut, à la prochaine. Moi, si je gagnerais à la poule aux oeufs d'or, le gros lot, mettons, parce que les autres, c'est des petits montants, il ne peut pas faire grand-chose. Si je gagnerais le gros lot, je partirais en voyage avec mes chums, puis je m'arrangerais pour acheter une belle chaloupe avec un beau moteur. Pas des rams, c'est qu'il y a 50 ans, il a besoin d'un moteur. Fait que prends ça en note un moteur sous ma chaloupe, ça va mieux que des rams. Bonne fête, père. Nous, si on gagnerait à la poule aux oeufs d'or, je pense qu'on en profiterait pour gâter ma famille. Comme par exemple, à ma mère, j'y achèterais un billet dans une loge pour aller voir Marie-Hélène Thibère, question qu'elle aille un peu d'intimité. Pour Ronald, un beau petit produit pour qu'il puisse laver ses divans de cuir. Pour mon frère, je lui achèterais un meuble, question qu'il ne soit pas le seul. Pour Geneviève, un casque anti-bruit pour les prochaines séries des Canadiens. Pour Mathieu, peu importe ce que je vais lui acheter, on le sait qu'il aime pas ça. Puis pour Alexandre, je vais lui acheter la population de Saint-Lin au grand complet pour qu'il puisse tout appeler chez Videotron et faire plein de bonnes histoires à contrer. Bien sûr, avec l'argent qui nous reste, on en profiterait de donner au moins deux dollars à Luc pour qu'il puisse s'acheter son propre billet de la poule aux oeufs d'or parce que, ce qu'on a gagné, c'est notre argent. Mais, qu'est-ce que tu veux? Bonne fête à vieux! Voyons, voyons, où est-ce que je réunis? Où est-ce que je réunis? Moi, là, si je gagne un jour à la poule aux oeufs d'or, je sais ce que je ferai. J'en donnerai la moitié à Luc. Luc, là-bas, je suis l'air. Je suis l'air. Salut, mon Luc. J'ai su que c'était ta fête et que tu aimais ça t'acheter des poules. Bien, regarde, moi aussi, j'ai fait pareil comme toi. On me disait tout le temps, va t'acheter une poule. Je vais t'acheter une poule, deux poules, trois poules, quatre poules. En tout cas, je ne pensais pas que tu aimais ça tant que ça. En tout cas, regarde, on partagera notre collection. En attendant, je te souhaite bonne fête. Salut, mon beau Luc. Nous, si on gagne à la poule aux oeufs d'or, on va donner un peu d'argent à Lulu. Juste s'il nous donne son auto, comme ça, on va pouvoir aller full, vite, à plein de magasins s'acheter du linge. Hum, hum. Qu'est-ce qu'on va faire, d'autre? On va aller voyager. Oui, on va s'acheter une maison de riches. Oh, yeah! Avec plein de chars! En tout cas, avec tout ce qu'on ferait, j'espère que tu ne nous en voudrais pas de ne pas t'en donner trop et de voler ton auto, mais on te souhaite bonne fête quand même. Bonne fête! Puis, si ça passe une belle journée, on t'aime beaucoup! Bonne fête encore, Lulu! Bye bye! On va demander ce que je ferais si je gagnais à la poule. Bien, c'est sûr que ça dépend du montant que je vais gagner, mais premièrement, je prendrais ma retraite. Certains m'ont dit, il est temps. Je partirais en Autriche après. Ça fait à peu près 30 ans que je rêve d'y aller. Je suis quand même bien patiente. Bien, j'achèterais aussi un petit chalet dans le nord, pas gros, sur le bord de l'eau. Je pourrais le matin prendre mon petit café, regarder le lac, puis écouter les huards. J'ai toujours aimé ça. Puis là, je vais demander à mes enfants s'ils veulent m'accompagner. On pourrait passer une semaine tous les trois dans le sud, à Cuba. J'ai toujours rêvé d'aller là aussi, une fois dans ma vie, à la chaleur. Puis je suis pas mal sûre qu'on aurait bien du fond. Après ça, j'achèterais un slingshot. Pas ce que je prenais quand j'étais petite pour tirer des roches. Pas à mes amis quand même, ces arbres, ces affaires-là. Non, c'est un genre de moto, mais un petit peu plus confortable qu'une moto. Ça, je donnerais ça à quelqu'un qui est très spécial pour moi. C'est sûr que j'en mettrai un petit peu à la banque pour que je pense à mes vieux jours. Il y a personne qui rit là-dessus. Surtout à toi, Luc Godette. T'as 50 ans maintenant. Puis après, je ne sais plus ce que je ferais. Je ne suis pas habituée. Peut-être qu'on donnerait un petit montant à Luc. Quand même. Il fête ses 50 ans. Il faut quand même souligner ça. Bien, bonne fête, Luc. Profite bien de ta journée. Laisse-toi gâter. Je t'embrasse. Bye. Hum. Moi, si je gagnais la poule aux oeufs d'or, je gagne un petit magot, je pourrais vendre ma maison, je vide mes réels, je liquide mes cellules, ça ferait un beau magot, puis je me pars à un restaurant. Un restaurant de hot dog et de patates frites. Mais non, pas juste un restaurant, une chaîne de restaurants. de Montréal à Sept-Îles, tout le long de la 132. Puis après ça... Mais Normand, il y a un problème. La 132, elle ne va pas jusqu'à Sept-Îles. Ah bien, bout de vierge. Ils sont séparés par un fleuve, c'est bien trop vrai. Avec plein de traversiers entre les deux. Ah bien, je lis mon concept. Des restaurants partout sur la 132, même ces traversiers. Puis après ça, j'appellerais ça Chez Jimmo. Chez Jimmo Restaurant. Puis là, après ça, je me chercherais quelqu'un de big. Un gros chanteur. Mais vraiment big, genre... Johan Garceau. Ou... Si Johan n'est pas disponible, ou qui d'autre? Le Godette. Puis après ça, j'irais chanter ma chanson qui servirait de campagne publicitaire. Puis ça irait comme ça. Jimmo 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 Bonne fête, Luc. Bon cinquantième. J'espère qu'on va se voir bientôt. Je te souhaite le meilleur. Salut! Et quelle heure? 6h40 du matin. Bon, on fait mon omnisme le matin. ça! Ça! Partir le café. Ah oui! Hein? Tu as un palouette, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien! C'est pas un oeuf brun, ça? 10h40. Eh bien! Je sais pas qu'est-ce que ça fait, là, ça. C'est quelqu'un qui a voulu nous jouer un tour, j'imagine. Je dirais que c'était un oeuf en or. Attends, la barouette, ça se casse pas, ça. Oh! C'est bien dur! Ouais, bien! Regarde! On va prendre le bord des poubelles, qu'est-ce que je te dis? Ouais! Je voulais faire mon omelette à 12 oeufs le matin. Ça commence mal, là, la fin de semaine, ça! Ouais! J'espère que je vais bagner la poule aux oeufs d'or, par exemple. J'ai acheté un billet. Ouais, pis si, là, je gagne... Ouais, je pense que je vais me mettre avec Luc Godette. On pourrait acheter quelque chose, un commerce. Ouais, ouais. Non, tiens. Je vais louer, ouais, je vais louer un poulailler. Je sais pas qu'est-ce que Luc en penserait, hein, Luc. Quarante-sept, quarante-huit, quarante-neuf, cinquante ans! Wow! Hé! Ton oncle Guy, s'il gagnerait la poule aux oeufs d'or, il gâterait sûrement ta tante Mému, hein? Pis aussi, mon petit Luc, il gâterait aussi toutes ses petites amies. Hé, mon Luc, il y a quelque chose de spécial pour toi. Oh! Tu vas aimer ça, mon petit Luc? Oui! Tu vas gagner tout mon ensemble de sport! T'es un sportif, mon petit Luc! Je te l'offre! Hé, bonne fête, mon Luc, à passer! Hum! Pardonnez-moi, je ne vous avais pas vus. Alors moi, c'est sûr que si je gagnerais la poule aux oeufs d'or, je ferais des petites folies comme, par exemple, augmenter ma collection de Madonna, me payer un magnifique voyage à Londres avec mon amoureux et également acheter de nouveaux instruments de musique. Et c'est sans compter m'inscrire à une prestigieuse école de théâtre. Et aussi, d'économiser pour un appartement. Mais, soyons sérieux, fuck la comédie. Luc, tu as maintenant 50 ans. Tu t'approches dangereusement de Madonna. Et je tiens à te dire que t'es chanceux, parce que c'est pas pour n'importe qui que je devrais ma collection et ma chambre pour la remonter ici. C'était le long. Bonne fête, Luc. Maintenant ? Bonjour, bienvenue à France 3. Alors aujourd'hui, je suis venue au Québec parce que figurez-vous qu'il existe une émission qui s'appelle la poule aux oeufs d'or. Donc je suis venue ici pour voir ce qu'il sait exactement et puis surtout interroger une personne qui va me dire qu'est-ce qu'il ferait avec le gros lot. Alors, croyez-vous, il y a beaucoup, beaucoup de monde et je vais essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir me dire qu'est-ce qu'il ferait avec cet argent-là. Bonjour Monsieur. Bonjour. Bonjour Monsieur. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, je suis ici pour le journal de France 3 et puis j'avais une question pour vous. Oui. Je sais qu'il existe un jeu qui s'appelle la poule aux odeurs. Oui. Vous feriez quoi avec tout cet argent ? T'avais un Tiluc. Un Til ? Un Tiluc. C'est qui ça Tiluc ? C'est votre cousin. Votre cousin, mais pourquoi vous ne dites pas petit Luc ? Ah non, on dit Tiluc ici. Et moi je parle à Monsieur ? À Richard. À Richard. Oui. Oh, ok Richard. Alors vous donnerez toute cette somme-là à Tiluc. À tout. Tout, 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 tout. Et la poule aux odeurs, est-ce que c'est très connu au Québec ? Oui. Oui ? Et est-ce que Tiluc connaît cette émission-là ? Il ne l'a vu que pour ça. Ah, il ne l'a vu que pour ça. Alors Tiluc, on vous fait un gros bisou et puis si Richard Guernon gagne, eh bien sachez qu'il vous donnera tous ses dons. C'est vrai. Quoi ? Notre frère-là, il n'a pas pas en tout la chanson Jimmo. Non, pas en tout. C'est la bonne fête sur Jimmo, je n'ai jamais entendu ça. La vraie version-là, moi je la connais. Tant le temps, Luc m'avait engagée comme choriste pour chanter avec lui. Je vous ai tellement entendu chanter que je pourrais la faire avec toi. On l'a fait-tu ensemble ? Ok. ? Ok. 4, 3, 2, 1... Jimmo! 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 Jimmou! Jimmo! 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 C'est tout le monde." C'est ton Joni Been, j'ai gagné la pour l'ozo d'or, mon chum ! Regardez moi ce que j'ai acheté. Je sais que toi, tu n'asurst pas ça pour l'ozo d'or, si même je gagne. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais t'en acheter une, puis je t'emmène voir Johnny Bench à celle ci-nette-ci. Il doit y avoir à peu près 80, mais il est à peu près de ton âge. Il va te reconnaître, en tout cas. Salut, mon Johnny Bench. Bonne fête. Est-tu tanné de manger des légumes, là, ici? Ouais, vraiment. Hé, si on gagnait la poule aux oeufs d'or, là, moi, je dis qu'on devrait engager Luc pour qu'il nous fasse des bons repas santé, comme dans le bon vieux temps. Hé, t'as bien raison. Une grosse pizza avec du bacon, là. Du ballonné, là. Des petits coeurs de poulet dans le gras de canard, là. Ah, du fromage bien gratiné, là. Ah, ça serait-tu bon, hein? Bonne fête, Luc! Bonne fête, Luc! On t'aime! Salut, mon Luc. Écoute-moi, si je gagne en poules aux oeufs d'or, sais-tu ce que je vois? Je vais aller me chercher un petit chier, pas de perdre! Bonne fête, Luc. Bonne fête, mon Luc. Hé, Luc, j'arrive de l'épicerie, là, puis je viens d'acheter une poule. Une poule à 5 piastres. Ah! Oui, si je gagne à la poule, là. Hum! Ben, pas la petite poule, là. La grosse poule, là. La poule d'un million. Hum! Hum! Ouais. Je pense que... Ouais, je pense... Je sais pas. Je pense que... Je pense que je ferais né ton frère, là. Ah, ouais? Ouais, 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 ouais. Pou! Ben, je sais pas. Ben, je sais pas que je... Ben, un autre douche. Si tu savais mon Luc, si je gagnerais le gros lot, tu serais dans le gros lot et je t'offrirais ce que j'ai de plus cher au monde, un beau 5 $. Ah! Aimerais-tu ça, recevoir 5 $? Hé! Excellent. Bravo, mon cher. Puis je te souhaite une très belle journée et une joyeuse fête à toi. Hé, Sylvain, c'est la soirée de la poule! Oh, yes! J'ai acheté des gratteux. Après ça, on va pouvoir regarder la télévision, c'est qui les gagnants. Ben oui, ma marguerite. Ben oui. Hé, Sylvain, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais la poule? Un gros chalet. Pas le chalet au petit lac-là! Oui, 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 oui. Ah, oui? Oui, 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 oui. Puis, Sylvain, on aurait-tu des enfants? Pour le bar. Oh, moi j'en veux quatre. Je veux au moins quatre enfants avec des petits-enfants. T'es venue de gratter ça, ma petite marguerite, parce que... Qu'est-ce que faire, les enfants? Je gratte fort, fort, fort. Je gratte fort, fort, fort. Ah, au chalet. J'en ai vu un beau petit lac-lon. On pourrait faire de la pêche au petit lac-lon? Ouais, oui, ma marguerite. Tout ce que tu veux. On pêche des achillants, on pêche toutes sortes de poissons. Puis, on pourrait faire de la chaloupe et du pied d'allô? Ouais, 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 ouais. Bon, on pourrait inviter plein, plein, plein de visites. Ouais, 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 ouais. Ah, moi j'aimerais tellement ça que mes enfants, puis mes petits-enfants aient une passion. La pêche. La pêche. Ouais, 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 ouais. Bon, ben, je te souhaite bonne chance. Bon, moi, si je gagnais un poule, là, Luc, je t'engage à temps plein. Puis, je mets dehors mon cabochon de sans dessin. Ah, fais-le pas ton frère encore. J'aurais de capable. Bonne fête, Luc. Je t'aime. Bon 50 ans. C'est compliqué, ça. Bonne fête, Luc. J'espère que ça m'en voudra pas trop pour le petit film aussi. Je suis meilleur dans les films. Ça, je pense qu'on va avoir besoin de tes services encore. Bon 50e, j'ai pas hâte d'être rentré à ton âge. Ciao. Moi, si je gagne à la poule aux œufs d'or, évidemment, c'est sûr, ça dépend du montant. Mais j'aimerais peut-être faire un voyage. J'aimerais aussi peut-être rénover le sous-sol. Et si je gagnais le gros lot, peut-être un beau petit chalet au bord de l'eau. Et puis, tout ça, je le partagerais avec toi, mon bel amour, c'est sûr. T'es rempli de belles attentions pour tous les gens qui t'entourent. Alors, pour tes 50 ans, je te souhaite une année remplie de petits moments de bonheur parce que tu le mérites tellement. Je te souhaite d'aller à la pêche. Je te souhaite de te reposer. De savourer plein de beaux moments avec tous ceux que tu aimes. de réaliser des nouveaux défis et surtout, de profiter de tout l'amour que j'ai pour toi. Je t'aime mon cœur. Je gagne à la poule aux yeux d'or. Qu'est-ce que je ferais? Je veux premièrement rencontrer Luc et deuxièmement faire un gros party pour ses 50 ans. Ouais! Bonne soirée! Super! Bonne soirée! Sors ta guitare Sors ton piano Tes vieilles cuillères, ta boîte à bois ou tes bongos N'importe quoi Pour chasser l'ennui Mets un peu de soleil dans notre vie Ah, tu es un refrain Qu'on pourrait chanter Quelque chose de connu ou de rythme Et qu'on pourrait danser Qu'on pourrait danser N'importe quoi Pour brûler de l'énergie Mets un peu de soleil dans notre vie On a besoin On a besoin d'un peu d'amour Envoie du soleil dans notre cou On a besoin de voir ses amis On voit du soleil par ici L'ange dont on fous L'ange dont on fous Laisse-toi aller Sors une farce plate Ou une histoire Un peu salée N'importe quoi Pour filer tourti Mets un peu de soleil dans notre vie Si tu gagnes la poule aux oeufs d'or Qu'est-ce que tu ferais la poule aux oeufs d'or Tu voyagerais-tu avec ton père Tu seras surpris comme il voyage ton père Ouiii Il voyage Yvon Ça voyager Yvon Ouiii Oui il voyage Yvon Oui Toute la famille Nourri La famille Godette La famille Cove Tout le monde Merci beaucoup Marchand Marchand Nourri 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 c'est ça hein Tout le monde Toute la famille Nourri La famille Lambert Tout le monde La famille Lambert Godette Nourri Et il y a ça Et il y a ça Ché